Le manga, est-ce un sujet que vous maîtrisez vraiment ? Peu importe votre réponse à cette question, la réponse réelle est non. J'ai acquis un certain nombre de connaissances pendant les recherches qui m'ont conduit à cette analyse. Parents dépassés par la passion dévorante de vos petits cosplayers et otakus pour les mangas, otakus de la génération Netflix ou ceux de la génération de Goldorak, ou même toi, toi qui n'as jamais lu un manga ou regardé un anime contrairement à une grande majorité de la population. Vous tous, je sais qui vous êtes, et je sais que ce que vous voulez se trouve dans cet historique complet du manga à travers les visages. Bz à vous tous, moi c'est Neil le Soubéran et je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre cet univers. Les origines du manga sont à moitié européenne, voire carrément à moitié française. En réalité, trois européens, dont le caricaturiste français Georges Ferdinand Bigot, ont permis aux artistes japonais d'évoluer vers ce nouveau genre de littérature. L'anglais Charles Wiergman et le fils de néerlandais néo-japon qui est à l'époque Gustav Verbic sont les deux autres européens concernés par mes propos. On parle déjà ici de 1862 pour la création du magazine de Wiergman et de 1882 pour l'enseignement apporté aux japonais par Bigot. Toute cette influence mènera Rakuten Kitazawa à prendre des cours chez un autre caricaturiste occidental. C'est en mélangeant l'art de la caricature à celui des emakimono de l'époque de Nara que Kitazawa crée le manga. Il se désigne d'ailleurs lui-même comme un mangaka. Il publiera dans des magazines apparition régulière et deviendra ainsi le précurseur de toute l'industrie qu'on connaît aujourd'hui. Les emakimono représentent clairement l'autre moitié des origines du manga, remontant donc à 710 après Jésus-Christ sous une inspiration assez claire des rouleaux chinois qui existaient sous la dynastie Han. Ces oeuvres racontaient généralement des histoires légendaires, un peu à la manière des sagas nordiques ou de l'Odyssée d'Homère. Cependant cette industrie il a fallu la développer et l'histoire du manga est très souvent liée à l'éditeur Kodansha qu'on connaît aujourd'hui principalement pour ses ventes sur Fairy Tail d'Iromashima. Kodansha signe Osamu Tezuka, Asao Takamori et Tetsuya Shiba qui vont tous les trois totalement redéfinir les codes établis par Kitazawa pour créer les mangas qu'on connaît aujourd'hui. Vous m'avez bien entendu je parle d'une redéfinition complète des codes du manga, pas seulement d'un seul de ces genres mais bien de toute l'industrie. Osamu Tezuka s'inspire grandement des dessins animés de Walt Disney de l'époque d'Oswald dans les années à peu près 1920. Et quand on connaît l'histoire entre le roi lion et le roi Léo, on voit que la boucle a été bouclée vu que les studios de ce cher Mickey ont fini par piquer l'histoire de celui qui s'inspirait d'eux. Tezuka est un grand fan de Bambi et possède déjà un style très goscinien. Outre le scénario, ces dessins dignes d'Uderzo auraient aussi bien pu être publiés dans Pilote sans que personne ne se doute des origines japonaises de l'auteur. Si je vous parle de Disney et de Tezuka c'est parce que sa passion première vient de l'animation et Astro deviendra ainsi le premier animé japonais à avoir vu le jour en 1963. C'est 9 ans plus tard en 1972 que la France verra le roi Léo, une autre oeuvre de Tezuka adapté à l'écran comme étant le premier animé japonais traduit en français. J'avais déjà parlé de tout ça et du dessin animé Oum le Dauphin étant arrivé juste avant en France dans la vidéo sur les 5 secrets de mangaka. Pour donner un parallèle, la première publication de la nouvelle île au trésor, le premier manga de Tezuka basé sur l'oeuvre de Stevenson comme un autre manga d'ailleurs dont on parlera un peu plus tard, bref ça sort donc le 1er avril 1947 alors que le premier numéro de Pilote sort en France 12 ans plus tard. L'assistant de Tezuka sur Astro sera Ishinomori à qui on doit Sankukai ou Kamen Rider. Si je précise ça c'est parce que le style de cet auteur qui a aussi créé les Go Rangers qui sont donc les premiers Sentai se développera tellement qu'un jour du coup Saban rebidouillera le concept du Sentai donc créé par l'auteur pour en faire les Power Rangers. Cette série fera un si grand carton qu'elle influencera les codes de séries de super héros à l'américaine. Mais le manga ne s'arrête pas là. Comme vous le voyez on part de l'occident pour le Japon sur au moins un siècle et du Japon vers les Etats-Unis vers à peu près 1993. Il nous reste cependant deux voyages à faire. Pendant que le comics se laisse doucement influencé par le manga, grâce au long procédé qu'on vient de voir, la culture de cette industrie japonaise touche de plus en plus l'Europe et plus particulièrement la France. La France qui est je le rappelle deuxième pays qui consomme le plus de mangas au monde. L'animation y est pour beaucoup et RecreA2 prend bien sa marge là dessus. Jusqu'à ce que, comme par miracle, arrive une émission qui va tout déchirer. Des records d'audience spectaculaire bien évidemment, c'est le Club Dorothée. Le succès du Club Dorothée vient en grande partie du fait que les plus grosses licences proposées viennent du Weekly Shonen Jump, un magazine de l'éditeur Shueisha qui est parfaitement adapté au public cible français de cette époque. Si ces deux émissions font un carton, c'est avant tout parce que les droits de diffusion de séries japonaises se vendent vraiment trois fois rien à cette époque là. L'un des plus gros succès vient d'un complément d'une série de l'auteur Go Nagai. Cette série c'est Mazinger Z ou, plus précisément, c'est donc un complément de Gret Mazinger. Dans cet ajout, Alcor n'est pas le personnage principal, mais il rencontre Actarus qui deviendra donc le héros de la série Goldorak. Le 3 juillet 1978 signe la première diffusion de Goldorak, mais aussi celle de la première émission de Récréa 2. A l'époque, cette émission est présentée par Dorothée. Comprenant l'impact de l'influence manga, Jean-Luc Azoulay, co-créateur du groupe AB Productions, s'allie en 1991 aux deux showrunners de l'animation en France. Ces deux showrunners sont Jean Chalopin et Bernard Derriès, déjà créateurs d'Inspecteur Gadget, Ulysse 31 ou des Mystérieuses Cité d'Or. Donc à l'époque, l'éco-production était une nécessité d'existence pour nous. On n'avait pas les moyens, il n'y avait pas le support. Il s'allie à eux pour créer des dessins animés à la mode nippone, comme le Maître des bottes ou l'école des champions. Suite à Récréa 2 ou au club Dorothée, la culture du manga poursuit sa route en France. Toutes les chaînes de télévision veulent leur lot d'animés et ça a créé une très belle industrie pour les éditeurs comme par exemple Kanag, Lena, Pika ou Kiyun qui mettent en avant le support d'origine de la plupart de ces animés. D'ailleurs, je fais partie de la génération à mi-chemin entre Dorothée et Ultramanga de Noemi Alazar et j'ai connu ce changement de format entre l'animé et le manga grâce à Dragon Ball du magazine Jump dont je parlais tout à l'heure. Au milieu de cette évolution, en 2006 exactement, arrive en France un phénomène qui deviendra un classique incroyable, Dreamland. Dreamland est le premier manga français à succès et il est signé par Renaud Le Maire chez Pika. Bien évidemment viendront des années plus tard d'autres légendes avec City Hall ou Radiant, mais j'en viens à ça principalement pour une raison. Le manga est né d'un mix d'influences. Malgré ça, beaucoup font une erreur étymologique assez ridicule en appelant le manga français un Manfra. Alors, bien évidemment, on peut voir par tout ce que je vous ai expliqué tout le non-sens de ce terme que les mangaka français d'ailleurs ont eux-mêmes en horreur. Dreamland signe aussi une méthode de parution française bien différente de celle de Bakuman dont on parlera plus tard. Certains aspects de Dreamland sentent grandement l'influence par exemple du grand auteur Zepp. J'ai énormément ressenti ça sur la magnifique scène où Terence se retrouve chez Lydia pour leur première fois. Dans la même veine, en termes d'animation, il faudra attendre janvier 2018 pour que les japonais reprennent Radiant de Tony Vallant en l'adaptant à l'écran, en faisant ainsi le premier animé japonais issu du manga français. Bien, maintenant, parlons du deuxième voyage, celui du comics vers le manga. Tiger and Bunny, One Punch Man ou tout simplement My Hero Academia en sont le résultat direct et viennent boucler notre tour du monde culturel autour du manga. Les super-héros envahissent les rues japonaises et c'est loin de nous déplaire. Des super-héros issus des comics dans les mangas, on en retrouve même dans Docteur Slump, mais des mangas autour de la culture du comics, eux, sont beaucoup plus récents. D'ailleurs, on va passer au prochain point. Les mangas sont-ils des vecteurs d'une culture dépassant celle de cette industrie ? Eh bien, tout simplement oui, comme toute oeuvre de fiction. Certains mangas comme Kingdom parlent de faits historiques, d'autres comme Phoenix nous invitent à réfléchir sur le monde qui nous entoure et sur notre condition d'être humain, sur l'histoire, sur le futur et sur les conséquences de nos actions. C'est également le thème de 20th Century Boys. Il y a des références historiques ou culturelles dans toutes les oeuvres de fiction. Prenons Fullmetal Alchimist. L'univers est créé de toutes pièces, pourtant le contexte historique peut servir à comprendre le mode de vie de l'entre-deux-guerres. Les notions de Pierre Philosophale et d'Homonculus permettent de s'intéresser à Nicolas Flamel ou à Paracels. L'alchimie est une notion qui peut sembler dépassée aux yeux de la majorité aujourd'hui, mais je rappelle que Paracels parlait déjà des quarks avant même qu'une idée de physique quantique ne soit envisagée par l'homme. Si je le sais, c'est parce que ma curiosité m'a poussé à m'intéresser aux notions concrètes qui se rapportent à ce manga. Deuxième exemple avec One Piece, puisque l'auteur en est à à peu près 470 millions de volumes vendus et est donc le plus distribué à ce jour, en plus quand on voit que One Piece génère à peu près 17 milliards d'euros en 2018 selon le parisien, je pense que c'est l'exemple parfait pour ceux d'entre vous qui sont sceptiques à propos de l'impact des mangas. Dans One Piece, pratiquement tous les personnages sont des personnages historiques réadaptés par l'auteur à son univers. Barbe Noire, Sir Francis Drake ou encore William Captain Kidd y passe, mais aussi Rackham le Rouge, dans une version très semblable à celle d'Hergé dans Tintin. Pour reprendre le point précédent, l'auteur de One Piece, Eichiro Oda, est le parfait exemple de l'influence européenne sur le manga. Ce qu'il a mis au manga, c'est la BD franco-belge dont il était fan quand il était petit. L'histoire de One Piece est souvent liée à son amour pour Vic le Viking, mais les banquets de fin d'arc ne sont pas sans rappeler ceux de Goscinny et Duderzo. Pour les connaisseurs, le plus flagrant a été pour moi Skypiea avec Astérix et les Indiens. Et ce à deux reprises en plus, puisqu'on compte aussi une grande scène avec les loups autour d'un feu de joie. Non seulement, One Piece permet de s'intéresser au monde grâce aux différents voyages des héros, passant d'une époque et d'un pays différent d'île en île, mais en plus, il possède un scénario qui tourne autour de la remise en question sur le sens même du mot liberté. Beaucoup de mangas prennent pour base un roman. One Piece s'inspire très clairement de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, là où Dragon Ball prend le roman la pélégrination vers l'ouest comme base. Mais une question se pose bien souvent sur le prix de cette culture. Est-ce qu'un manga est plus violent qu'une bande dessinée classique, qu'un livre ou qu'un autre média ? Non 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 non, soyons réalistes. Les enfants de toute époque ont eu droit à leur lot d'émerveillement sur des oeuvres qui comportaient de la violence. Rahan, les films de Bruce Lee ou même certains passages d'Harry Potter sont des exemples d'oeuvres pouvant tomber entre les mains d'enfants. Les sévices de Fenrir Greyback envers Remus Lupin quand il était enfant dans Harry Potter sont d'une cruauté sans limite. Le contexte historique de Rahan ne laisse pas place à la pitié et pour Bruce Lee simplement, les arts martiaux peuvent être vraiment très 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 impressionnants. Mais tout enfant que vous étiez, vous avez probablement connu des westerns spaghettis de Sergio Leone ou même les malheurs de Sophie ou les animaux du Botkatsu. La violence pointée du doigt dans les mangas vient du scandale de Ségolène Royal autour du manga Ken le survivant qui passait au club Dorothée. Un manga qui traite donc d'une époque post-apocalyptique sombre et qui se base sur les personnages incarnés par Bruce Lee à l'écran. C'est un manga très intéressant de Tetsuo Hara mais qui ne peut pas être compris par les plus jeunes. Ne vous voilez pas la face, de Tortue Ninja à Spider-Man si vous cherchez de la violence vous en trouverez. Alors cet argument ne tient pas la route pour mettre les mangas à la poubelle. La violence est-elle la seule raison de votre rejet ? Non, deux autres points reviennent très souvent. Le premier est celui de la sexualité. Il existe des catégories de manga exclusivement réservés aux adultes mais il faut bien se dire que cette catégorie est soumise aux mêmes règles que tout contenu interdit aux mineurs et elle ne représente qu'une infime partie de l'industrie. Il existe aussi des mangas et des animés où la nudité est clairement montrée. On parle ici de Shin-chan et de Dragon Ball principalement. Ces deux œuvres sont destinées à un public d'enfants et se basent donc sur la perception qu'a ce même public sur le monde qui l'entoure. Shin-chan, c'est exactement la même chose que Titeuf de Zep. Qui interdirait à son enfant de regarder Titeuf sans en rougir ? Dites-le-moi hein ? Et puis, les mangas c'est aussi des programmes comme Jeannessère, Juliette, je t'aime ou encore Bakoumaine qui parle d'amour. Même constat pour ce chef-d'œuvre Gettelovina bien évidemment. On en a pour tous les goûts et on va parler de ça dans le point suivant. Il nous reste quelques sujets avant d'arriver à ce point. Par exemple, les mangas sont-ils des trucs de gamins ? Et bien je dirais que c'est le même problème que le précédent avec les mangas peuvent-ils être lus par les enfants ? La réponse est qu'il existe des mangas pour tous les profils. Prenons les films en prise de vue réelle par exemple avec d'un côté Mary Poppins et de l'autre Saw. On peut pas dire qu'en règle générale les films sont faits pour un seul de ces deux publics. Et bien c'est pareil au niveau des mangas. Si vous voulez des histoires légères, vous en aurez. Si vous voulez du Saw, il suffit de lire Judge ou Doubt. Si vous voulez subir des bouleversements philosophiques, Death Note, Full Metal Alchimist, Phoenix ou 20th Century Boys sont pour vous. Et si vous voulez suivre des histoires passionnantes autour du sport, vous avez Ashita Nojo qui m'a d'ailleurs mis à la boxe, Olivier Tom qui a mis des milliers d'enfants au foot ou Slam Dunk qui a mis beaucoup de personnes au basket. Comme vous vous en doutez, le manga a tellement d'impact aujourd'hui et sa culture s'est tellement complexifiée avec le temps qu'on en vient à organiser de grands événements un peu partout à travers le monde pour réunir ce qu'on appelle des geeks ou des otakus. Les geeks sont généralement des amateurs de comics, de jeux vidéo ou plus généralement de technologies. C'est un terme qui peut aujourd'hui s'appliquer à beaucoup d'univers. Les otakus sont quant à eux la communauté de fans de manga et de pop culture japonaise. Si des salons comme le Hero Festival de Marseille, la Japan Expo de Paris ou le Toulouse Game Show peuvent se permettre de réunir le manga et le jeu vidéo, c'est initialement grâce au cosplay. Mais aussi par rapport aux grandes entreprises japonaises qui ont fait le paysage gaming d'hier et d'aujourd'hui comme Nintendo. Ce qui va plutôt nous intéresser ici c'est le cosplay puisqu'il peut servir d'exemple dans le phénomène de tour du monde des influences que nous avons décrit tout à l'heure. Le cosplay est né aux Etats-Unis en 1939 dans une convention de science-fiction appelée la Worldcon et portée par Forrest J. Ackerman. Il s'était du coup habillé en homme du futur. A partir de là, des passionnés ont commencé à l'imiter pour s'habiller en personnages de Star Trek puis de Star Wars. Et c'est comme ça du coup que la discipline a pris de l'ampleur. Elle a pris tellement d'ampleur qu'elle a touché le Japon. Et quand les fans de manga ont adopté cette mode, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui tout simplement. Aujourd'hui il existe des concours cosplay mais également des shows sur scène ou encore des défilés libres mais ça n'a pas toujours été le cas. Tout ça commence en France en 1993 avec la création du salon cartooniste qui réunit des passionnés de la première heure. C'est d'ailleurs de ce salon que viennent la plupart des vidéastes d'aujourd'hui dont votre serviteur grâce à l'édition de 2013 bien évidemment. La communauté cosplay a commencé à avoir son réel visage en France à partir de 2009-2010. Et aujourd'hui en France, le nombre de visiteurs en salon peut grimper jusqu'à plus de 250 000 personnes en un week-end sur des tickets dont les prix vont de la gratuité à plus de 150 euros par personne. Ah le manga et le cinéma, ce sujet mène très souvent à de grands débats stériles sur la nécessité ou non d'adapter une oeuvre à un grand public. La réponse est pourtant claire, l'industrie du cinéma ne fonctionne pas de la même manière que celle du manga et ne vise donc pas le même public. Les personnes qui se sont déplacées en salle pour aller voir Dragon Ball Evolution ne sont pas les mêmes que celles qui s'y sont déplacées pour voir le film d'animation sur l'histoire du personnage de Broly. Déjà petit point intéressant, on voit donc du coup que des films avec des acteurs ou que des films d'animation issus du manga, pour cet exemple c'est donc Dragon Ball, sont tous les deux passés sur grand écran. Et ce, pour une raison bien claire. Aujourd'hui, des productions aussi grosses que Netflix ou Sony cherchent à adapter des oeuvres issues de manga pour un public beaucoup plus large. C'est principalement parce que le public veut voir ce genre d'oeuvres qu'elles sont donc adaptées. Ça peut mener à la version Netflix de Death Note par exemple, mais ça donne également des chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, comme ça a été le cas pour Age of Tomorrow avec Tom Cruise ou Battle Royale avec Takeshi Kitano. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mangas et les animés représentent aujourd'hui une part importante de l'industrie du cinéma. Les licences japonaises engrangent beaucoup de bénéfices. Pour prendre un exemple récent, Détective Pikachu avec Ryan Reynolds est issu de l'univers de Pokémon, un univers qui a été classé licence la plus rentable de tous les temps devant Star Wars, Mickey ou Hello Kitty. Nous avons aussi le cas de Miyazaki et plus généralement des studios Ghibli qui ont produit plus de 41 films à ce jour, dont plus de la moitié ont eu un impact assez incroyable sur le grand public. Des films comme Le Château Ambulant, Mon Voisin Totoro ou Le Voyage de Shihiro sont aujourd'hui connus de tous, pareil pour ce qui est de Princess Mononoke ou de Kiki la Petite Sorcière. Il existe même des trilogies épiques comme 20th Century Boys qui passent pour des films de science-fiction sans que personne ne connaisse leurs origines liées au manga. Même si le cas est un peu spécial pour All You Need Is Kill qui vient initialement d'un roman, il est quand même passé par la case manga avant de devenir Edge of Tomorrow au cinéma. On pourrait refaire toute une analyse sur le sujet, mais c'est aussi un point intéressant. La bande originale de One Piece par exemple est décrite par André Manoukian comme étant l'un des derniers vestiges de la musique dite classique à orchestre. Et il n'est pas peu fréquent d'entendre ces musiques appelées des OST pour Original Soundtrack dans des reportages ou des émissions culinaires. Les mangas encouragent généralement à la naissance de passions nouvelles comme certaines pratiques sportives avec Olivier Tom à Chita Nojo ou à une époque que j'ai bien connue à E-Shield 21. Pour rebondir du coup sur ce dernier exemple qui est E-Shield, tout mon collège avait voulu se mettre au football américain après avoir vu cet animé. C'est vous dire un peu l'énergie que dégage ce type d'animé. Ces passions peuvent également toucher à d'autres domaines comme la cuisine pour Food Wars ou le Karuta pour Shihayafuru. Le manga peut également mener à des questionnements beaucoup plus profonds comme la nature réelle de la justice abordée dans One Piece, Death Note ou Kingdom. Et justement qu'est-ce que la justice en temps de guerre à l'époque de l'unification de la Chine ? Peut-on permettre des crimes de guerre pour motiver des soldats ? Gouverner par la loi est-il plus approprié que gouverner par l'or ? Tout ça se retrouve dans Kingdom autour du débat entre Ei Sei, alias Quinchy Wong pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Chine, et Ryo Fui. C'est l'une des plus belles plaidoiries à laquelle j'ai pu assister de toute ma vie. Pour ce qui est des questions de morale, on a le personnage de Kan Ki pour qui tous les coups sont permis sur le champ de bataille et qui entre donc en opposition avec Shin. Et je vous laisse vraiment découvrir tout ça, Kingdom est un manga assez incroyable qui raconte des faits réels en plus donc vraiment allez voir ça. Pour ce qui est du théâtre par le manga du coup, beaucoup de personnes se sont mis à s'y intéresser par rapport au monde de la post-synchronisation, également appelé le monde du doublage. C'est en écoutant des voix passionnées comme celle d'Eric Legrand sur Vegeta ou de Brigitte Le Cordier sur Goku pour Dragon Ball que beaucoup ont commencé à s'intéresser aux comédiens derrière les dessins animés de leur enfance. Non, comment oses-tu frapper ma bulle ? Tu vas me le payer ! Pour petit exemple, Brigitte Le Cordier, pour les plus jeunes c'est peut-être Goku, mais pour les plus anciens il s'agit aussi de la voix française de Oui Oui. Enfin, un manga reste une histoire illustrée donc l'art de la narration et celui du dessin viennent forcément s'ajouter aux disciplines que j'ai déjà citées. Un reviewer est tout simplement un critique littéraire spécialisé dans la lecture hebdomadaire de chapitres de manga. Il informe sa communauté sur l'avancée d'un manga et donne son avis sur certains aspects de ce dernier, comme la tournure scénaristique ou la qualité des dessins. Généralement, c'est sur des plateformes comme YouTube, Dailymotion ou Twitch que ce genre de personnes peuvent exercer. Du coup, il peut également exercer cette pratique sur des animés ou sur tout autre sujet concernant ce milieu, allant des dégustations culinaires de produits dérivés jusqu'à présenter les travaux artistiques de fans concernant la licence, comme des dessins, des reprises musicales ou du cosplay. Les théoriciens, quant à eux, scrutent les moindres détails pour pouvoir écrire les suites potentielles du scénario de leur manga préféré. Généralement, il vaut mieux avoir des notions proches de celles demandées à des comparatistes, mais également avoir un sens de la rhétorique assez aiguisé pour défendre ses idées lors de débats face à d'autres adeptes de cette spécialisation. Généralement 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 Renaud Le Maire nous explique en interview qu'il sort un certain nombre de pages par an. Ça correspond généralement à un volume, comme je le disais tout à l'heure. Le système de pré-publication a existé en France avec des magazines comme Pilot ou Piff Gadget et il a même plus ou moins touché le monde du manga avec Magnolia ou Manga Player. Mais pour avoir un succès digne de Strange, Titan ou Nova, il aurait fallu sortir une véritable version française du Jump et vu que les licences sont réparties entre tous les éditeurs que j'ai cité tout à l'heure, autant dire que c'était impossible dès le départ. Donc pour en revenir au Japon, un mangaka présente des storyboards comme au cinéma et son éditeur les valide. Si c'est un duo de mangaka, les storyboards sont dessinés par le scénariste. L'éditeur décide généralement d'y apporter des corrections pour toucher son public cible, là où les mangaka ne se concentrent généralement que sur leurs œuvres. Un mangaka doit toujours être en phase avec son magazine. Du moins, c'est une règle établie par les éditeurs qui s'est vue totalement remise en question avec l'arrivée de Death Note dans le Jump en 2003, comme le raconte Bakuman. Ces mêmes magazines définissent généralement la direction scénaristique des auteurs puisqu'ils ne publient qu'un certain type de manga avec un certain rythme de publication. Par exemple, le Weekly Shonen Jump Magazine n'est censé diffuser que des mangas pour jeunes garçons au rythme d'un numéro par semaine, avec un chapitre donc de chaque manga dedans par semaine. Ces mangas pour jeunes garçons, c'est ce qu'on appelle des shonen. Alors attention, je vois les féministes arriver, je tiens à vous rassurer. Même s'ils sont créés pour des garçons, ça ne veut pas dire qu'ils ne visent pas également un public féminin. Cependant, le type d'histoire ne laisse généralement que peu de place, par exemple aux histoires d'amour qui sont quant à elles destinées aux shoujo. Les shoujo, c'est ce qu'on appelle du coup des mangas pour jeunes filles. Les shoujo tournent généralement autour d'un triangle amoureux, mais des histoires d'amour type harem comme ce chef-d'oeuvre de Lovina peuvent être classifiées comme des shonen et donc être publiées dans le Weekly Shonen Jump Magazine. Enfin, il existe un troisième type majoritaire avec le Seinen. Quand je dis un troisième type et enfin, c'est pas que c'est le dernier type bien évidemment, mais c'est l'une des trois catégories qui dominent le marché. Donc le Seinen, c'est un manga pour jeunes adultes allant de 15 à 30 ans. Le Seinen n'est pas un type de manga réservé à un public adulte dans le sens où c'est un manga à caractère purement sexuel. Non, s'il est considéré comme tel, c'est parce qu'il impose généralement un niveau d'analyse un peu plus mûr qu'un shonen. Généralement, on parle de manga à sujets sérieux, comme la triste réalité de la guerre d'unification de la Chine avec Kingdom ou de manga d'horreur avec, en exemple, Doubt, où un serial killer s'inspire du jeu du loup-garou pour perpétrer ses crimes. On va finir avec la production de manga. Au Japon, les mangakas travaillent pour sortir des chapitres sur le rythme de parution du magazine avec lequel ils ont signé. L'exemple que je connais est bien évidemment celui du Weekly Shonen Jump, mais il faut savoir que le magazine doit avoir généralement trois chapitres d'avance sur celui que l'auteur dessine. L'auteur n'est pas seul, il dessine généralement avec un ou plusieurs assistants qui s'occupent des trames, des remplissages quand il faut colorier, par exemple, les cheveux, ou des décors. Ces assistants veulent généralement devenir mangaka plus tard, comme ce fut le cas pour Ishinomori avec Tezuka au début de cette vidéo ou pour Eiichiro Oda avec Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond, Bato Sai, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous laisse les questions sur le nombre de tirages de volumes ou sur l'adaptation d'un manga en animé avec Bakuman, qui est l'une de mes plus grandes bases pour comprendre cet univers. Sinon, il vous reste les vidéos de Kazé avec Torishima, l'éditeur historique des licences dont on a parlé. Ils abordent des sujets qui ne sont pas forcément les sujets centraux de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en guise de complément. Si vous êtes du coup des adultes et que vous voulez commencer un premier animé, généralement Death Note suivi de Fullmetal Alchemist sont de bonnes portes d'entrée dans ce monde-là. Bien sûr, tout dépend de ce que vous cherchez comme type d'histoire. Si c'est une histoire d'amour, alors je peux vous conseiller Your Name ou Bakuman, qui est à mes yeux la plus incroyable histoire de love que j'ai pu lire et regarder. Pour le reste, je vous ai déjà conseillé plus tôt dans la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui ne sont pas familières avec ce monde-là. C'est en grande partie pour les aider à comprendre que j'ai fait cette analyse. Partagez évidemment aussi à vos potes otakus, puisque c'est également pour briser quelques clichés, que je tenais à écrire cet épisode. Bzz les abeilles, et à très vite sur Killer Bee. Ici Nicky Larson, je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue ! Sous-titres par Jérémy Diaz